Musique Bonjour, en cette période de Noël, Pulseo met à l'honneur la chorale de Châteaubriand et des Marches de Bretagne. Les 60 choristes se produisaient le week-end dernier en l'église de Rouget. Cette chorale profane est dirigée par Pierre-Olivier Bigot et présidée par Alain Rimbert qui vous fait les présentations. Cette chorale s'est appelée chorale de Châteaubriand et des Marches de Bretagne sur l'initiative de Dominique Aigret qui était à l'époque notre chef de cœur. Et pourquoi les Marches de Bretagne ? Parce que c'est un rappel historique en fait, parce que Châteaubriand se situe aux Marches de la Bretagne puisque le château de Châteaubriand fait également partie avec le château de Vitré, le château de Fougère, le château de Montfort-sur-Meux également, fait partie de cette barrière, enfin qui n'en est pas une en vérité, mais cette frontière disons entre la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne. L'association a pris le nom de chorale de Châteaubriand à des Marches de Bretagne à la suite de cette création parce que la chorale a cessé d'être partie intégrante de l'école de musique de Châteaubriand dirigée par la municipalité. Cette nouvelle formule a fonctionné à partir de 1989, une soixantaine de choristes, avec beaucoup de choristes qui sont seniors. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais nous essayons cependant d'équilibrer les voix parce qu'à la dernière rentrée de septembre, nous avons eu des nouvelles personnes qui se sont inscrites et qui sont rentrées et qui ont équilibré un petit peu les voix. Nous sommes une chorale profane, ce que beaucoup nous identifient à une chorale paroissiale. En fait, non, nous sommes une chorale profane, indépendante, et nous avons au programme aussi bien des chants sacrés que des chansons françaises, que des chants de messe. On s'y sent bien pour plusieurs raisons, mais je crois qu'on s'y sent bien d'abord parce que tout le monde a la passion du chant, la passion de chanter ensemble, et je crois que ça c'est le béabat un peu de notre existence, parce que si chacun ou chacune de nous ne ressentait pas ce besoin en nous, ça n'existerait pas. Donc je pense qu'il y a à la base cet amour du chant, cette passion du chant que nous avons, la volonté de réussir qui nous anime. Alors les répétitions au lieu de lundi soir, à partir de 20h, de 20h jusqu'à 22h30 au conservatoire, et nous avons parfois des répétitions spéciales le mercredi soir, mais là qui sont seulement par pupitre, c'est-à-dire qu'on prend soit les basses et les ténors, ou les altiers et les sopranes, et après la répétition suivante, on met le travail en commun. Et après Rouget le 12 décembre, la chorale de Châteaubriand et des Marches de Bretagne se produira dimanche 19 décembre à Châteaubriand, en l'église Saint-Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada